Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Jean Canal, comme Canal Sud, selon que ça veut dire que c'est Canal. On va le faire ça, non ? On va le faire, ah ouais ! J'ai parlé des motifs aussi, non ? Tu l'as appelé fleuré. Ah, mais je l'ai dit que j'étais quoi, trois journées et tout ça ? Oui. D'accord. C'est que j'ai dit la lutte des intermittences. Oui, non, t'as tout dit, ça a été brossé assez rapidement, mais t'as tout dit, hein ? Ok. Tu as bien parlé. D'accord. Clair et net. L'essentiel a été développé, c'est pas la peine d'aller plus loin. Oui. On a vivé intime des gens, quoi. Il a dit ce que je voulais savoir. C'est surtout pour garder mémoire de lui. Et de grand-père. Et de grand-père. Et de grand-père. Et de grand-père. Et oui. Grand-père, t'as été un petit peu avare sur lui, quand même, hein ? Ben, c'est lui qui m'a élevé parce que je m'ambiquais pas à l'éducation de mes parents. Ils étaient trop stricts. Oui. Ah bon ? Tu étais déjà un dissident, quoi. Oui. Un dissident du système social. Oui. T'as été émancipé à l'époque, parce qu'on émancipait les adolescents à l'époque, quand ils étaient pas majeurs. Non, j'ai pas été émancipé. J'étais très bien chez mes grands-parents, pas à l'heure. Ah. Ouvriers. Faudrait pas les oublier, c'est là. Les prêtres ouvriers. Il y en a encore, il y en a plus. Si, il y en a encore un, un coup cette année, c'est Pivovski. Ah d'accord. Oui, c'est un prêtre ouvrier Pivovski. Communiste et subjetiste. Jean-Pierre, il faudrait qu'on en vienne au fait quand même, parce que c'est sur 11h, tu vas partir. J'aimerais que tu me dises qui tu es, puisque tu as travaillé à Canal Sud, je crois, à la radio. Oui. Et avant, tu as travaillé à quelle radio ? C'était à Canal Sud, avant celle de Canal Sud ? En 80, en 84, c'était Radio Tam Tam, Place Esquirole, avec Pili Pili, Pierre Magali Diouf, qui avaient deux groupes sur scène. Le groupe Compa Martiniquais, qui s'appelait Stadust Plus, et le groupe africain, qui s'appelait Africa Melodia, avec James Gohani, James Gohan. Oui, mais toi, quel rôle tu as joué à la radio de Canal Sud ? Alors, comme moi, j'ai tené un magasin de disque avec un ami, Mamadou Tsemo, musulman gabonais, on tenait le magasin de disque 46, qui s'appelait Jumbo Music. On faisait la musique africaine. C'est quelle année, ça ? 80, en 84. D'accord. On faisait la musique africaine, antillaise, latino-américaine et reggae. Et on faisait venir des groupes par avion, des concerts de Jumbo Musique, qui diraient jusqu'alors. Et qui passaient où ? Avant, c'était à la salle Nougaro, ou à la fête de la piscine municipale, par exposition. Et alors, en 82, on est passé en France Inter à l'émission Musique sans passeport. Et tous les deux, on a été interviewés. Et l'initiative de passer à la radio Canal Sud, elle repose sur la fin de Radio Tam Tam, qui est devenue Canal Sud ? Non, Radio Canal Sud existe depuis très longtemps, puisque dans les années 70, on était pirates, on s'appelait Barbe Rouge. Et Barbe Rouge est devenue Canal Sud en 80. Est-ce qu'il y avait déjà Bernard Fontaine ? Non, Barbe Rouge est venue beaucoup plus tard. D'accord. Mais par contre, moi j'y étais. Tu es un des plus anciens de Canal Sud ? Le plus ancien. Oui. Puisque Canal Sud, c'est l'équipe de Canal Sud qui venait me chercher en 84 à Radio Tam Tam, pour que j'intègre leur équipe. Et alors, tu connais aussi des figures emblématiques de tous, en l'occurrence Cycres, qui a sauvé Arnaud Bernard, où nous 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 trouvons aujourd'hui. Tout à fait, oui. Sur la passion de Bernard, avec un cadre magnifique. J'avais Anjubé des Fabulous Troumat d'Ours, dans le cycle Anjubé, des Fabulous Troumat d'Ours. J'avais Anjubé, bien avant la création des Fabulous, dans mon émission, à Canal Sud. Tu connais aussi Zebda ? Oui, je connais depuis de très longues années le groupe Zebda, depuis leur début. J'étais dans les Motivés, correcteur du journal des Motivés de Zebda. Et tu as une histoire aussi extraordinaire, avec quelqu'un qui est cher à ta vie et qui, en l'occurrence, t'a éduqué ton grand-père. Oui. Parle-moi de ton grand-père, décline son identité ? Qui sait où il a vécu et qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, alors le grand-père, il est né à Paris en 1907, donc place de la République. Merci. Et donc place de la République en 1907. Mais il s'est retiré à Paris avec toute sa famille. Ils sont allés à côté de Saint-Gaudens, la sous-préfecture de l'Hôte-Garonne, le Cominge. à Estadens, à côté d'Aspé. Et là, il a rencontré ma grand-mère. Et donc, ils se sont mariés. Et après, ils sont installés à Arnaud-Bernard en 1938. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, mon grand-père, qui travaillait à Sud Aviation, qui s'appelait après l'aérospatiale, qui s'appelle maintenant Airbus Industries, le grand-père était colonel FTP d'Arnaud-Bernard, communiste et ségétiste. Donc, il était jovalier de l'égion d'honneur. C'était le conseiller de Maître Aon, bâtonnier de Toulouse et maire de Toulouse, mort à Haute-Suisse en 1944. Mais mon grand-père et Aon, bien sûr, sont cités à la mairie de Toulouse. C'est des personnages de la ville. Et est-ce que tu te souviens où habitaient ton grand-père à Arnaud-Bernard ? Quelle maison il habitait ? Oui, c'est très facile. Ils étaient rue Décetteur, parce que ma grand-mère tenait l'épicerie rue Décetteur, à côté du jardin d'Ambart. D'accord, je vous le sais. Voilà, oui. Là, il y a un gros truc, là, c'était une épicerie avant. Et tu as dit que tu fais toujours des interventions à Canal Sud ? Oui, puisque moi, je me promène un peu sur l'hexagone. Je fais les reportages des festivals. Et c'est pour ça que je suis actuellement dans la lutte des intermittents des spectacles et précaires. Oui. Commission Média. Hier, ils ont manifesté à Toulouse ? Hier, on a manifesté et tout. Et alors, on va faire d'ailleurs une grande manifestation, le 28 juin 2014, place Belfort, la réunion pour la manifestation. Il y aura les précaires, les intérimaires, les chômeurs et les intermittents du spectacle. Et est-ce que tu as déjà écrit quelque chose ? Tu as eu envie d'écrire quelque chose concernant ta vie ? Non, moi, c'est toujours été des films et des vidéos. Et alors, où est-ce qu'on peut voir ces films et ces vidéos ? Alors, il y en a une qui est très connue. C'est le cinéaste Jean-Henri Meunier. Oui. Qui a fait le film Najak. Et il nous a filmé. Le film s'appelle NOSIME Toulouse. Rien à battre. Avec les Don Quichotte de Toulouse. Deux héros dans le film. Fakir, le clou de Don Quichotte. Et moi-même, JP Yehman, le reggae man, Sinistré AZF. C'était en quelle année, ça ? C'était l'année où on avait installé les tentes aux allées François Verdier. À côté du Monument aux Morts à Trousse. Ah, c'est pas vieux, ça ? Et on disait une tente égale un toit. Oui, c'est pas vieux. C'était quelle année ? Il y a à peu près 5-6 ans. Oui, c'est ça, oui. 5-6 ans, c'est-à-dire en 2009 ? Oui, c'est pas si vieux que ça. En 2008. Alors voilà, qu'est-ce que je peux dire ? Oui, c'est que pour Radio Barbe Rouge à 78, à 17 ans, même pas majeur. Mon premier interview, ça a été Bob Marley. Bob Marley, c'est le premier qui m'a appelé JP Yehman. Ah bon ? Voilà. Et qu'est-ce qu'il reste de ces traces d'interview ? Rien, malheureusement. Il y a une archive, il y a rien ? Il y a rien, malheureusement. Et est-ce que Canal Sud a songé archiver toutes les émissions de radio ? Oui, effectivement. Tout un ? Oui. On enregistre 24 heures sur 24. Avec un matériel spécial. Et alors que vous êtes combien à travailler à Canal Sud ? Actuellement, 120 producteurs animateurs radio, 49 émissions en direct par semaine. Donc on marche 24 heures sur 24. Canal Sud, c'est le 92.2 ou www.canalsud.net. Qui c'est que tu as encore connu ? Ma liste est très longue. Il faut que j'écrive. Sur Toulouse ? Sur Toulouse. Ma liste est très longue. Je connaissais très bien Claude Nougaro, par exemple. Et plein d'autres artistes. Tu as une anecdote avec Claude Nougaro, tu me l'as conté hier. Oui, c'est Claude Cyc qui me l'a présenté. Claude Cyc qui te l'a présenté. Oui. Claude Nougaro t'a présenté à quelqu'un d'autre, je crois. Je ne me rappelle pas très bien. Non, non. Non ? Claude Nougaro, on a fait la fiesta ensemble. C'était boire un poids avec ses copains. Mais sinon, non, non. Voilà. D'autres questions ? Tu as tout dit. Ok, merci. Merci Jean-Pierre.